monsieur j'espère que vous avez passé une bonne journée coucou c'est nous numéro 69 c'est qui lui quoi c'est patrick de chavannes de la télé allez coucou c'est deux secondes excusez moi je vais juste dire qu'il ya une devinette mais je trouve ultra sympa une seconde merci merci vous allez voir donc cette devinette avec un fil garni formidable des objets avec patrice caramouze de savoir-faire qui va nous montrer comment on tient sur une mobile etc et on va se retrouver bien sûr oui bien sûr à faire ça allez on va envoyer on va envoyer générique à d'offres on va envoyer générique à d'offres acteurs en l'eau arrête à la tauté tu me reprends la tauté un générique 1, 2, 1, 2, 3, 4 2, 1, 2, 3, 4, 4, 4 projectifs Monsieur, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je viens de ce côté-là, de la rampe. Bonsoir. Bien. Nous sommes donc ensemble pendant une heure. Et avant même de vous poser la devinette que vous attendez tous, merci mademoiselle, ces derniers applaudissements, avant donc de poser la devinette immédiatement, nous allons accueillir, si vous voulez bien, l'invité du jour. Voici Smaïn. Le voici. Bonsoir à tous. Ça va bien, là ? Ça va super. Bonsoir. J'ai vu vos copains, là, tout à l'heure, là, wasons, 120 ans et tout. Moi, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, ils la font bien, hein, ils la font bien. Ils la font très bien. Oui, non ? Nickel. Ah bon, ça ? Très bien. N'est-ce pas ? Et alors ? Allez, vas-y. Je suis très content de vous recevoir, on va rester un petit peu. Moi, ça, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas venu. Bien, Smaïn, nous allons parler de votre actualité ici quelques mois, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Nous allons rattraper Patrice, si tant est qu'il arrive à faire parvenir à la table. Et je vais vous poser, à vous aussi, la devinette que je vais poser aux téléspectateurs. Très bien. De manière à avoir, regardez-moi bien là. De manière à avoir, attention ! C'est marrant, il cherche, il cherche, il cherche. Franché électronique et tout. Et je vais vous poser cette devinette qui, ma foi, est assez complexe. C'est pour ça que je vais vous demander un tout petit peu de concentration, mesdames et messieurs. Ce qui se passe dans une bibliothèque. Ça va ? Oui. On va abrocher le micro de la table et on va regarder une petite fourrête ici. On ne va pas avancer ici. Regardez, regardez. Je ne connais pas. Vous pouvez vous mettre votre micro ici là-dedans. Ah, très fort. Vous avez déjà vu cette émission ? Non. Alors, à l'intérieur de cette émission, nous posons régulièrement aux téléspectateurs des devinettes, des énigmes, des choses relativement parfois complexes à trouver, surtout quand c'est Patrice qui les donne. Et s'il trouve la réponse, ainsi que l'invité d'ailleurs, il peut y avoir un cadeau absolument extraordinaire. Vraiment, tout à fait épatant. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver tout d'un coup, vous, Smaïn, avec six mois, un an, aux frais de Patrice, aux Etats-Unis, avec des avions sublimes. C'est si je trouve là. Bien sûr. Si tu trouves là. Je voulais l'intéresser, c'est fait. Alors, écoutez bien Smaïn. Dans une bibliothèque se trouvent les trois tomes d'un roman. D'accord ? Chaque tome fait un centimètre d'épaisseur. Oh là, il y a... Eh oui, les maths. Ah ouais, enfin. Oh, prise d'autres tranches. Un verre décide de traverser... Un verre décide de traverser ces trois tomes rangés dans l'ordre. Un, deux et trois. De la première page du tome 1 à la dernière page du tome 3. Bravo Patrice. Sachant que le verre... On va peut-être faire une petite heure là-dessus. Sachant que le verre traverse un centimètre de papier par jour, en combien de temps aura-t-il fait sa traversée ? Je rappelle que chaque tome fait un centimètre d'épaisseur, ce qui limite quand même le combat. Très bon ? Très bon, c'est M. Javiol d'ailleurs qui nous a... Ah, M. Javiol. Très bien. Esthétique, mais il aura un gros cadeau de plaisir. Très bien. Alors, nous sommes donc le 28 décembre. Oui. À savoir que vous avez passé un bon Noël. C'était super. Oui. J'ai les restes, hein. Cyril D'Aspès, s'il vous plaît, jeune homme. Bonsoir, Cyril. Alors, vous voulez que je vous explique pourquoi je suis là. Cyril D'Aspès, c'est notre grand reporter, quoi. Oui, c'est vrai que nous faisons de temps en temps du journalisme d'investigation de cette émission, des dossiers de fond, et donc Cyril fait partie de ces grands reporters, on peut le dire, qui partent. C'est vrai. Carmouz a fait une connerie quand il y a 12-13 ans, et tac, il a fait un petit à une gonzesse qui habite loin, et alors on a récupéré le petit. Il faut le doux rire. Oui, oui. Vous avez du mal. Allez-y, Cyril. Alors, donc, il y a un phénomène à 6 ans, à savoir qu'il y a une pente qui monte. Bien sûr, merci. Voilà. Non, je vais vous expliquer. Non, vous savez ce que c'est qu'une pente, vous savez comment on monte. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, cette pente, vous mettez une voiture à son pied, et vous desserrez le frein, vous mettez au point mort, et la voiture monte. Bien sûr. Et alors, il en faut combien pour... Alors, en plus, on a été dans l'ambiance. Et ça, c'est après, tu jouais les gens. Et 4 litres d'euros. Non, non, je vous promets que c'est vrai. De toute façon, on va voir les images après. Alors, ce qui est assez rigolo dans ce petit village à donc de 6 rangs... Parlez-nous, le micro, il fait son boulot. Oui, c'est vrai. C'est que chacun a sa... son explication. Il y en a qui disent que... Enfin, je ne sais pas, moi. L'électricien, par exemple, va dire que c'est le haut voltage des lignes à haute tension qui sont acceptées. Détendez-vous. Demandez à papa. L'essentiel, mesdames et messieurs, est de savoir qu'il y a en France une pente qui monte. Il est content d'être venu ce soir-là. Ça doit être un effet d'optique, ça, non ? Non, c'est un effet. Ah, moi, j'ai produit l'un. On va voir. Allons-y. On regarde. Elle est aussi mystérieuse et formidable, cette route, comme le vin qu'il y a dans le coin. Le premier qui s'en est aperçu, c'est un gars dans la nuit qui avait crevé. Un gars de Pépiola, du pâtelier à côté. Il avait crevé avec 1 ou 2 chevaux. Et alors, il a mis la cale à l'endroit où il croyait que ça descendait. Et la voiture est partie toute seule. Nous avons vu des gens avec de l'eau, avec des boules de pétanque, avec des boussoles, avec tout un tas d'instruments particuliers et bizarres, pour essayer de trouver une réponse. Mais de réponse, on ne peut pas dire qu'on en est beaucoup. Vous ne voulez pas qu'il y ait d'études de fête ? Ah non, pas d'études, pour le moment, on n'en a pas besoin. Il faudrait creuser sur la route, faire un tunnel, pour voir au juste qu'est-ce que c'est qui aspire les voitures. Ah ouais, ouais, ouais. Je pense que ça vient de la ligne de tension qui doit avoir un magnétisme. La ligne de tension qui doit avoir un magnétisme qui peut-être pousse ou attire ces voitures. Vous allez en Angleterre, vous allez en Belgique, vous allez en Espagne. Si l'homme, personne ne le connaît. Mais vous voyez ça l'été. Pardon monsieur, la route qui monte, qui descend. Mais c'est vrai. Et alors, un en espagnol, l'autre en anglais. Et si l'homme, personne ne le connaît. Mais la route qui monte, qui descend, c'est connu. C'est moi, partout. Voilà, alors je vous arrête la voiture là. Et vous pouvez vous rendre compte par vous-même que ça monte ou ça descend. Nous montons. Et pourtant, nous descendons. Le problème, il est là. Est-ce que c'est un champ magnétique ? Est-ce que c'est une stupidité, une bêtise ? Mais regardez, on est déjà à 25 à l'heure. 20, 25, 50 mètres. Est-ce que ça monte ou ça descend ? Si tu vas à Minerva, passe par Syran, et chemin faisant, tu verras la côte qui monte et qui descend. Voilà, c'est là, c'est cassé, c'est le soleil. C'est à côté de Béziers, hein ? À côté de Béziers. Alors, l'explication. Alors, aucun trucage, aucun trucage, parole d'homme. Donc la voiture, vraiment, monte, solo, sans moteur, poids mort. C'est hallucinant. Alors, voulez-vous avoir la gentillesse de nous expliquer ? Alors, c'est un effet d'optique. Ah, ah, ah. Ah, la caméra, on voit la route qui descend. C'est un effet d'optique. On a des images, on a une preuve. Alors, il faudrait, non, pour que les gens voient bien, il faudrait qu'avec un livre, ils cachent la moitié gauche de leur écran. Si vous ne voyez que la moitié droite, parce que la moitié gauche fait penser que l'autre descend. Et si on ne regarde que la moitié droite, ça descend. Voilà, on les a aidés, regardez. Elle monte la voiture quand même, là. Non, là, elle descend. L'effet d'optique. Comment elle descend ? L'effet d'optique est moins clair, vous voyez ? Elle recule. On a vraiment l'impression qu'elle descend, là. Elle recule. Parce que la poche, en fait, c'est une fente. Elle avance. Non, elle recule, elle recule. Elle avance, elle recule. Elle recule. Ben, quand on le recule... Bon, vous en gênez pas, c'est un effet d'optique. C'est un effet d'optique. C'est peut-être un effet d'optique. Non, il n'y a pas de... Est-ce que vous avez... Si, il y a une explication. Pour finir, là, donnez-la nous, alors. Il y a deux dénivellations, comme vous avez pu le voir. Oui, on va le revoir, on va le revoir. Oui, une très abrute et une très faible. Le rapport entre ces deux fait qu'en fait, la très faible, on a l'impression qu'elle monte. C'est la seule explication... Oui, mais ce sont deux dénivellations dans le même sens. Exactement. C'est ce qu'on appelle la persistance rétinienne. Oui. Pas mal. Pendant que vous réfléchissez deux secondes sur la persistance rétinienne que nous expliquera juste après la pub Smaïn, nous comptons sur vous. Oui, oui. On balance une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Donc, avec lui, allons-y. Nous voilà le retour sur le stand-up de la Maison de la Radio, mesdames, messieurs, avec Smaïn qui est à côté de moi. C'est en pleine forme. Ah, ils sont chauds. Parole de fête, toujours. Ah, moi, j'aime bien, moi. Et maintenant, nous allons, Patrice, nous allons présenter Madame Semel. Bravo. Daniel Semel. On vous laisse la fête, non ? Oh là, on l'a fait part. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'autant plus que Daniel Semel sent les fantômes. Oui. Car vous êtes géobiologue. 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 N'oublions pas le haut. Je suis con, je suis con. Géobiologue, c'est l'influence de la Terre, Smaïn. Alors, à propos de persistance rétinienne, dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est là, si vous voulez, l'influence de la Terre et de l'environnement sur tout ce qui vit et plus particulièrement... Sur notre persistance rétinienne. On pourrait dire ça comme ça. On pourrait dire ça comme ça. Ou sur notre maison. Alors, géobiologue, c'est-à-dire que vous êtes en rapport en permanence avec des esprits, tout bêtement. Voilà, je rencontre des fantômes, je les sens et j'en ai vu. Et ça sent... Quelquefois ça sent mauvais, c'est exact. Les vieux fantômes, c'est terrible, il n'y a rien. Les vieux, c'est les pires. Rien. Alors, ils traînent des boulets, des trucs... Voilà, tout à fait, des chaînes et tout. Non, non, pas du tout. En fait, quand il y a un fantôme dans une pièce, je les ressens quelquefois physiquement. Alors, c'est variable. Quelquefois, il m'arrive de couler comme si j'étais dans un sauna. L'eau... Transpirez, vous dites. Ah oui, je transpire, je suis... Enfin bon. Vous coulez, donc ? Voilà, je coule, complètement. Sympa. Et puis, parfois, c'est l'impression d'être complètement vidé de mon énergie, comme si j'étais vampirisée. Si vous êtes coulée, vous vous videz. Oui, non, mais c'est pas la même chose. C'est pas dans les mêmes... Et quand madame ramasse un mouchoir, il y a un mec qui fait, c'est mon fils. Et alors, qui sait qu'elle a rencontré déjà, là-bas ? Alors, j'ai rencontré un fantôme, j'en ai vu un, qui est célèbre, qui s'appelle Lucie. Et qui est dans un château, voilà, celui-là. Vous avez fait un reportage là-dessus, monsieur. Ah, bien sûr ! Bien sûr, bien sûr ! Et il faut laisser Lucie faire. Lucie, tout à fait. Bien sûr, alors, que fait Lucie ? Alors, Lucie, eh bien, elle apparaît au moment... À minuit pile, elle apparaît dans ce fameux château au moment de la fin de nuit. Nous, on ne l'a pas vu. Mais moi, je l'ai vu deux fois. Dans ce reportage, on avait fait venir des spécialistes. Tout à fait. Et ils n'ont rien vu, rien entendu. Souvent, quand on fait venir des gens... Souvent, quand on fait venir des gens... C'est le prof des chercheurs, c'est qu'avant... Sinon, c'est un trouveteur. Oui. Moi, je vous emmène... Quand vous voulez voir Lucie, je vous promets que vous la verrez. Ah, bien, nous, on y est allé... C'était pour combien ça coûte, hein, c'est cela ? Je pense, oui. Il y a eu plusieurs émissions. Il y a eu plusieurs émissions. Et Lucie est là ? Oui. Donc, moi, je l'ai vue, c'était vraiment très beau. C'était une forme bleue, très, très... Vraiment très irréelle et très belle. Et de visage ? Je n'ai pas vu sans image. Est-ce que vous les sentez, vous les voyez ? Alors, la plupart du temps, je les sens. Donc, j'ai l'impression qu'il y ait quelqu'un dans la pièce. Et j'ai eu des cas comme ça de... Pour être clair, quand vous dites que vous les sentez, c'est... Au filet, quoi. C'est une espèce de perception où il y a l'impression d'avoir quelqu'un à côté de soi qui vous regarde. Fait-ce que c'est un cas sans une fille ? Non. Du tout ? Non. Non. Bon. Éventuellement, je pose la question au pendule. Bien sûr. Chacun son truc, madame Smell. Oui, oui, tout à fait. Et pourquoi y revient Lucie ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est une longue histoire. C'est une histoire d'amour entre le propriétaire actuel du château et Lucie. Alors, expliquez-nous, quelle est la rencontre que vous avez eue la plus folle, à votre avis, avec un fantôme ou une fantomette ? La plus folle... Ben, disons que ça a été Lucie parce que je l'ai vue, alors que les autres, je les ai seulement senties. Mais j'ai eu un cas assez extraordinaire d'un adolescent dans une maison. C'était dans le sud-ouest. Et ce garçon disait, j'ai quelqu'un dans ma chambre, je peux vous assurer, quelqu'un me regarde. Et puis donc, je suis allée avec lui. Et c'est là où, effectivement, j'ai commencé à transpirer dès que j'étais dans la pièce. Avec le garçon. C'est marrant, ces trucs-là, parce que j'étais voir une voyante là, Minimati, qui m'a proposé d'avoir une voyante. Pour vous ? Oui, j'étais voir une voyante comme ça, pour me marier, et tout ça. Elle m'a dit un truc très, très bizarre. Non, si on va avoir une voyante, on va un peu sérieusement. Non, 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 c'est qu'on veut savoir des trucs, quand même. Elle m'a dit que j'allais avoir une très, très grande carrière à l'étranger. Ici ? Elle a raison. Pas bon, ça. Pas mal. Donc, j'y crois, j'y crois. Alors. Donc, ce jeune adolescent sentait qu'il avait quelqu'un dans sa chambre, donc il ouvrait le soir les placards, il regardait sous son lit, il disait, il y a quelqu'un qui me regarde. Et effectivement, donc j'ai, après des recherches au pendule, j'ai pu constater que c'était son oncle qui s'était suicidé, donc c'est une histoire très triste. Alors, qu'est-ce que le pendule vous donne quand il sent la fantôme ? Eh bien, le pendule c'est simplement quelque chose. Est-ce que je peux vous demander ici, est-ce qu'il y a un esprit mauvais ou bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui était autour de nous ? Le 102, il y a eu des choses quand même. Le 102, c'est l'histoire de la télévision. Est-ce que le 102 est tenté en fait ? Oui, là il serait plutôt en L. Oui, voilà. Excusez-moi. Alors, vous arrivez avec, parce que vous, vous avez des dons ou vous avez une connaissance ? Je dirais que c'est, à la base, il y a peut-être un don, mais je crois que tout le monde peut se servir d'un pendule ou d'une baguette. Il faut avoir ce qu'il faut dans le sang. Disons qu'on a une sensibilité plus éveillée et qui s'éveille au fur et à mesure du travail. Est-ce que vous ne pouvez pas passer le pendule autour de... Allez, allez. Non, si. Ne coulez pas, hein. Je vous promets. Je vous promets. Qu'est-ce qu'elle peut voir, là ? Elle va nous le dire. Si vous ressentez quelque chose, vous nous le dites, hein. Madame Semel. Madame Semel. Alors, Daniel Semel. Madame Semel. Allez. Ah non, mais là, vous l'avez... C'est pas de l'encens ! C'est pas un sac à main, tenez-le proprement ! Non, non, bah non, non. Allez-y, 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 allez-y. Vous, vous. Moi, j'ai pas le don, moi. Vous le remuez avant. Qu'est-ce que j'ai fait, Noël ? Mais il part tout seul, regardez. Ah oui... Attends, laisse-la dire. Ça, ça veut dire quoi, ça ? Il est positif. Attends, je vous donne un micro, même. Il est vraiment très positif, hein, cet homme. Regardez ça. Oh là là ! Quel avenir ! Non, je ne suis pas voyante. Non, vous ne sentez rien, non ? Bon, est-ce que, ici, vous sentez quelque chose avec ce pendule ? Alors, je vais vérifier... Il faut son petit schéma, là. Allez-y. Qu'est-ce que c'est, ce schéma, Patrice ? On va montrer avec une caméra 8. Le schéma, c'est celui sur lequel, quand elle arrive chez les gens qui croient que leur maison est hantée, elle prend ce schéma, elle met son pendule dessus, et puis après, on sait à peu près dans quelle pièce... Voilà. Donc, je pose la question. Ça, c'est une sorte de diagnostic très général. Voilà, on le voit. Impeccable, bougez pas, bougez pas. Voilà, parfait. Donc, je pose la question pour savoir quel va être l'élément le plus nocif, par exemple, dans cette pièce. Alors, allez-y. Allez-y. Posez-lui la question. Vous ne posez pas la question ? Je la pose mentalement. Ah, pardon. Excusez-moi, j'ai l'habitude, effectivement, je n'ai pas un micro quand je suis chez les clients. Ah bah non, c'est sûr. Allez-y. Donc, quelle est la pollution ou quel est l'élément le plus ennuyeux sur ce plateau ? Posez-lui vraiment la question. Voilà. Eh bien, voyez ce qu'il me donne, regardez. C'est Patrice. Non. Il n'y a pas Patrice sur mon tableau. C'est quoi ? C'est pollution électrique. Ah, oui, il y a beaucoup d'élésité. Oui. C'est pas banal, hein, sur un plateau de télé. Oui, dans une maison, c'est pas forcément ça. Ici, oui, bien sûr. Alors, si je... Refaites-moi ça. Fermez les yeux. Attention, hein. Je suis ficelle, hein. Posez votre question. Elle va couler. Oui, Patrice, déconne pas. Là, j'ai l'impression que... C'est fini tout ce qu'il fait. C'est pas... Il est très, très énervé. Oui, ça l'énerve. Ça l'énerve beaucoup. Oui. Alors... Alors ? Allez-y, mamme Smell. Tout le monde la France vous regarde. Oui, oui. Non, mais j'en suis très consciente. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, là. Ah ben là, il déconne, hein. Là, il tourne en haut. Il tourne en haut. Là, c'est Smaïn, Patrice, Christophe. Smaïn, Patrice, Christophe. Mme Smell, Mme Smell. Mme Smell. Bon, bref, vous ne pouvez rien dire sur cette pièce. Est-ce que c'est une science, la géobiologie ? La géobiologie ? Non. Géobiologie. Géobiologie. En fait, c'est... Bon, je dirais que c'est une science dans la mesure où ça regroupe des quantités de science, en fait, puisque ça touche dans tous les domaines, la géologie, la biologie. Quels sont les gens qui viennent vous voir ? Quel est le besoin qu'ils viennent chercher chez vous ? Ah ben, je ne vais... Car autant Smaïn va voir une voyante, donc il nous l'a avoué tout à l'heure, autant... Vous, quels sont les gens qui viennent vous voir ? C'est des gens qui sont paniqués parce qu'ils sont entourés de fantômes, il y a des esprits dans leur maison, parce que chacun d'entre nous peut être concerné par une affaire comme celle-ci. Tout à fait. En fait, ce ne sont pas les gens qui viennent me voir, c'est moi qui vais chez eux. Ils vous appellent, d'abord. Eh oui, ils m'appellent, donc ils m'expliquent qu'ils ont un problème. Ils ont ou ils n'ont pas un problème. Ils veulent acheter une maison, ils veulent se renseigner avant ou acheter un terrain. C'est fréquent ? Oui. Et de trouver des maisons qui sont habitées ? Oui, habitées ou pas très bonnes pour la santé. Ah oui. Avec des influences terrestres assez mauvaises, oui. Tout d'un coup, vous avez une certitude ? Oui. Alors, ce n'est pas une science exacte. Mais par exemple... Est-ce que c'est votre métier ? Oui, c'est mon métier. Oui, tout à fait. Mais le jeune homme dont vous parliez, par exemple, il déménage et puis c'est Smaïn qui va habiter chez lui, par exemple. Il n'en a rien à... Dans le cadre de ce jeune homme, effectivement. C'était un cas particulier parce que c'était son oncle qui s'était suicidé et qui était très attaché à lui, en fait. Bon, il est possible que si Monsieur Smaïn va habiter la maison, l'oncle ne va pas s'attacher à lui. Il ne va pas l'embêter. Parce que ce n'est pas de sa faim. Ça veut dire que l'esprit et le fantôme vont s'en aller aussi ? Peut-être. Ça peut se passer. Et vous avez déjà eu un contact, je ne sais pas si tu connais, Alan Kardec ? Oui, alors ça s'appelle le spiritisme. Vous êtes branché quand même. Moi, j'aime bien tous ces trucs-là. Non, je ne suis pas du tout, je n'aime pas faire tourner les tables. C'est quelque chose que je ne fais pas du tout. Lui, il fait tourner les tables. Je crois qu'on ne fait pas... Enfin, c'est faire venir les esprits. Moi, je vais voir quand ils sont déjà là et c'est pas... C'est déjà pas mal remarqué. Oui, c'est déjà pas mal. Vous avez déjà fait tourner une table ? Oui, oui, j'avais 16 ans. J'ai fait tourner une table et on s'est vite barré parce qu'on a eu très très peur. C'est vrai ? C'est très... À vrai dire, on ne sait pas vraiment si c'est nous qui... Mais ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fin de compte, c'est peut-être un des comparses qui bouge la table et toi, tu as l'impression qu'en fin de compte, la table... C'est pas trop... C'est très ambigu. Mais ceci dit, je n'ai jamais fait vraiment de relation avec des esprits. Mais il existe vraiment des maisons habitées. J'ai eu le cas d'un château dans la région parisienne où effectivement, il y avait eu des manifestations, des bruits, des cavalcades. Ça, ça doit l'annuler. Et alors, quand je suis rentrée dans la pièce, alors les habitants du château m'avaient voulu me piéger en fait. Donc, je suis rentrée dans le château, j'ai visité toutes les pièces. Et à un moment, je suis rentrée dans une pièce et j'ai dit, il est là. Et les gens sont revenus tout de suite. Ils m'avaient laissée toute seule en espérant que je... Et il était là. Et il était là, c'était un homme là. Mais qui était-il ? On le savait parce qu'on connaissait l'histoire du château, donc on savait qui c'était. Donc, en fait, en général, quand il y a un fantôme, il est repéré, il est catalogué. On peut retrouver, oui, on peut retrouver. Et puis, il y a les mecs qui font ce qu'on appelle l'écriture automatique. Ah oui, on a eu ça. Ils se mettent en relation avec un esprit. On a eu une dame. Il y a un mec. Non, non, non. Si, 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 si. Il y a une bonne femme qui a continué à écrire, je crois, une partition de Mozart. Ah oui, non, c'est vachement intéressant. Ah, ça, c'est beau ça. Voilà. Cette histoire de Mozart était vérifiée, Patrice ? Mais nous, on avait eu à Ciel-Mombardi une dame qui écrivait sous la dictée de je ne sais plus quelle... Oui, mais enfin, c'est parce qu'on n'est pas obligé de croire tout ce que les gens nous disent. Non. Oui, non, effectivement, c'est intéressant. Mais on peut guérir les lieux, c'est ça que je voudrais savoir. Tout à fait. Oui, bien sûr. Vous pouvez expulser la présence. Si jamais vous avez un souci chez vous, facile à dire, et que vous avez le sentiment que votre maison est habitée, n'hésitez pas à nous contacter et nous vous mettrons en contact avec Madame Smell. Madame Smell. Madame Smell. On va aller à multiples. On peut parler du disque Compact si vous le désirez. On peut parler de Rouge Basket aussi qui est paru chez Michel Laffont. Tout à fait. On peut parler également de la vidéo que je n'ai pas sur la table, mais c'est donc une triple actualité. Oui. On va donc faire le tout. Oui, tout est sorti en même temps. Oui. Alors, dites-moi déjà comment vous avez fait pour sélectionner les sketchs qui sont sur le Compact par rapport au spectacle ou il y en a plus ? Oui. Non, à vrai dire, je ne suis pas tout seul. C'est avec le producteur, avec la maison de disques, l'attaché de presse. C'est un travail en commun. Collectif. Collectif. Oui, mais bon, non, je trouve que c'est bien. Il y a Gélener, on va gagner. Jouer Noël Jean-Bernard, ça tombe bien. La deuxième partie de Gélener, le bouquet, Zizi Ryder, Michael Tiger, lequel vous préférez ? Moi, j'aime bien Zizi Ryder. Ah, parce que ? Parce que Zizi Ryder, c'est Saint-Trope, c'est Baker sur leur moto. Vous avez une moto ? Oui, mais je ne vais pas… Oh, il y en a qui se tapent la frime. C'est vrai ? Oh, il se tapent la meuf frime. Bien sûr. Alors, on a fait un sketch dessus, c'est tout. Très bien. Alors, il y a Rouge Basket, c'est Smile. Alors, Rouge Basket, c'est sympa. C'est le texte qui suit, quoi. Oui, ce sont les textes. Ce sont les textes, oui. Voilà, c'est Michel Laffont qui m'a proposé. Bon, bête, ce Michel Laffont. Oui, pas con. Oui, très bien. Et alors, donc, la vidéo en même temps pour Groupe A. Donc, voilà, c'est la totale pour les fêtes. Vous voyez, Smaïn, là, vous ne pouvez pas le louper. Où est-ce qu'on en est, Patrice ? Les questions des spectateurs à Smaïn. Alors, nous y sommes. Attention. Bonsoir, qui est là ? D'où nous appelez-vous ? Quel est votre prénom ? Smaïn est à côté de moi. Il vous écoute. Allô, bonsoir. Une fille, bonsoir. Je suis Pascal. Bonsoir, Pascal. J'habite à Livré-Gargan dans le 93. Que faites-vous, Pascal, dans la vie ? Je suis maquilleuse sur plateau TV Cinéma, mais au chômage actuellement. On se connaît ? Non, mais j'aimerais bien. Volontiers. Voilà. Pour l'instant, Smaïn vous écoute. D'accord. Bonsoir, Smaïn. Bonsoir. J'aimerais savoir avec quel comique vous feriez un duo sur scène, comme actuellement Bedos et Robin ? À partir du moment où Bedos et Robin l'ont fait, je n'ai plus envie de le faire. C'est bien. Voilà. Je préfère rester tout seul pour le moment. Très bien. Ah oui, il ne faut jamais dire jamais. Il y a plus d'un jour, vous pouvez rencontrer un type à qui vous avez dit. Mais je sais que c'est Bouchna et moi qui avons inspiré Bedos à jouer avec Robin. Parce que quand on avait fait le coup de soleil à l'Olympia, Bedos avait apprécié. Voilà pourquoi je crois qu'il a fait le spectacle avec Robin. Mais bon, comme ça, pour rigoler un jour, on en avait discuté avec Bouchna, mais bon, c'était vraiment pour rigoler. Non, je ne le ferai pas parce que d'abord, ça a été fait. Donc, il faut être original. Vous l'avez vu, le spectacle de Bedos et Robin ? Oui, oui, je l'ai vu. Ça vous a plu ? Oui, non, très très bien. Ça vous va Pascal ? Très bien. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Au revoir. Une autre question pour Smaïn qui est à l'écoute. Attention, allo. Allo, bonsoir. Bonsoir, ça marche impeccable ce soir. On vous écoute. C'est Frédéric D'Arcachon. Bonsoir Frédéric D'Arcachon. Salut. D'où nous appelles-tu ? Arcachon. Ah oui. Je voudrais savoir si vous avez envie de faire autre chose que de faire rire ? Oh, ben ça dépend. Oui, bien sûr, j'ai envie de… ben oui, bien sûr. C'est une drôle de question Pascal. Oui. C'est-à-dire qu'à la rescousse. Oui, sûrement quoi. Enfin, à moins qu'il soit totalement taré, il a sûrement envie de faire d'autres choses que rigoler. Non ? Oui, bien sûr, c'est-à-dire tout dépend. Faire rire. Faire rire. Non mais les gens ont une impression très très amusante. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'un comique… Non mais est-ce que ça veut dire… Tu m'écoutes Carmose ou quoi ? Non, d'accord. Non mais je me suis l'interprète. Il a fait quoi là ? Je lui disais peut-être qu'il veut avoir des rôles tragiques, des choses comme ça. Tu l'écoutes ou quoi ? Ah ouais, il va se combattre. Bon d'accord. Je disais qu'être comique, mon cher Frédéric, c'est pas évident parce que les gens ont toujours une impression qu'on fait rire toujours la galerie 24 ans sur 24. Mais on peut être aussi très très sérieux. Voilà pourquoi quand le cinéma nous appelle pour des rôles peut-être un peu plus tragiques, c'est possible, tout dépend. C'est même parfois avec plaisir. Oui, je l'ai fait, je l'ai fait une fois, le film n'a pas marché. Il est sorti mercredi, il est rentré le jeudi. Donc ça peut vraiment bien marcher mais bon, il y aura d'autres projets. Donc j'aime bien faire rigoler quand même de temps en temps. J'aime bien déconner. Allo ? Voilà, il est parti se coucher. Il est en train de se balancer au bout d'une corde, c'est l'horreur. Frédéric, vous êtes là ? Oui, oui. Bon, en forme ? Oui, oui. Est-ce que la réponse convient ? Tout à fait. Vous nous rassurez Frédéric. Oui. Vous me faites peur parfois. Au revoir Frédéric. Au revoir Frédéric. Au revoir Frédéric. Il est mûrgé ou quoi ? Nous allons prendre une autre question pour Smaïne. Bonsoir. Bonsoir. Une fille. Oui. Euh... Quel âge avez-vous mademoiselle ? 13 ans. Quel âge ? 13 ans. 15 ans. Une très jeune fille. Smaïne t'écoute. J'aimerais savoir si vous avez galéré pour passer dans ce métier. Euh... Non, pas vraiment. Non, parce qu'en général, les gens ont l'impression que les gens qui réussissent galèrent. Non, mais il y a... Moi, je n'ai pas vraiment galéré. Et ça, c'est fait... Il y a eu une très, très bonne rencontre. Il y a eu le cabaret. Ça s'est fait vite. Mais je n'ai pas vraiment galéré. Le problème de la galère, c'est que ce n'est pas forcément que c'est dur, c'est que c'est long. Non, galéré, c'est quand vraiment on pense à s'arrêter. Moi, je n'ai jamais pensé à m'arrêter. Ah oui, ça, c'est ultra galéré. D'accord. Voilà. Donc, je n'ai pas vraiment galéré. C'est tout ? Euh... Oui. Tu ne veux pas savoir autre chose sur Smaïne pendant que tu l'as là ? Euh... Ok. Ça ne sert à rien. Salut. On va prendre une autre question pour Smaïne. Allons-y. Bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Eric de Bondy. Bonsoir. Bonsoir. Smaïne vous écoute. Salut, Smaïne. Salut. Déjà, tu es un mec que j'aime bien, je dois le dire. Tu es gentil. Et j'aurais voulu savoir quel est ton vrai nom. Mon vrai nom ? Oui. Non, c'est mon prénom. Smaïne, c'est mon prénom. Et mon nom de famille, c'est... Voilà, oui. C'est très long à dire. Ça vous va ? Ça va. Bonne réponse. Merci. Une autre question pour Smaïne. Allons-y. Bonsoir, allô. Bonsoir. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, Patrice. Bonsoir, Smaïne. 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 Il y a un très mal sur le lit, chérie. Bon, alors voilà. Quelle est pour vous la meilleure qualité chez une femme ? Chez une femme ? Oui. Euh... Le charme, avant tout. Le charme. Et puis aussi des gros nichons. Non, je rigole. Ah bon ? Non, le charme avant tout. Le charme. Les nichons, bien après. D'accord, c'est parfait. D'où nous appeliez-vous ? De Fougère. De Fougère. Voilà. Une autre question à Smaïne ? Euh... Non. C'est Smaïne, mademoiselle. Voilà. Smaïne, oui. Bon, avant tout... Non, c'est pas Smaïne. C'est Smaïne. C'est Smaïne. Smaïne. Non, non, parfait. Non, non, non. Non, non. Non, non. Non, non, non. C'est pas pour une semaine. Dites Smaïne en arabe, comme ça, c'est... Smaïne. 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 Yeah. Voilà. Oh, yeah. I love you. Yeah. Nous allons maintenant... Merci pour ces questions. Parlez quelques... Quelques objets ? Oui, si vous voulez. Alors. L'embêtement. Avec les chats, c'est que souvent, ils vont faire pipi là où il faut pas. Vous avez des animaux chez vous ? Non. Vous aimez les animaux ? J'adore. Qu'est-ce que vous préférez comme animal ? Les chiens. Gagné. Bah ceci, on va imaginer que c'est un chat. Oui. C'est un chien, mais c'est pas important. Mais vous êtes paré ou quoi ? Non. Vous avez nous montré un truc pour les chats avec un chien ? Avec un chien, mais peu importe. Mais non, pas peu importe. Si, parce que le tout... Attends, le chat et le chien ne font pas pipi de la même manière du tout. Ah non, on va voir comment ils font pipi. Le chien ne lève pas la patte. Non, non, non. Si. Le chien ne lève pas la patte. Le chat. Le chat, non. Non, le chat ne lève pas la patte. Le chat pose poupousse comme ça. Il nous fait un petit truc. Comme les filles. Un petit caca nerveux tous les jours. Comme les filles, mais pas comme les garçons. Alors, montrez-nous comment font les chats. Alors, peu importe comment ils font. Le tout, c'est que vous mettiez ça devant la chatière et comme ça, tous les chats du quartier ne vont pas faire venir pipi dans votre chatière. Ils ne vont pas faire venir pipi. C'est qui pipi ? Faire pipi. Et pourquoi ? Venir faire pipi. Parce que le petit chat, vous l'avez équipé d'un petit ch'tuc électronique. Parce que chez vous, il y a tous les chats du quartier qui viennent faire pipi dans votre chatière. Non, chez moi, non. Mais il paraît que ça existe. Alors, vous lui mettez un petit truc électronique, ce qui fait que… Vous avez un chat ? J'en ai eu. Et alors ? Et bien c'est Noël, hein. Il faut bêter, hein. Alors… Ce qui fait qu'équipé de ce petit truc électronique, il n'y a que lui qui peut ouvrir la porte. Regardez. Hop ! D'abord… Oui, enfin d'abord il meurt. Il le fait extraire avec Carmouze à chaque fois. Non, non. Je suis sûr qu'il fait extraire quand c'est quelque chose. En principe… C'est-à-dire que le chien est d'abord quasi mort. Une espèce de pré-comma. Il a raté le traitement Carmouze ? Non, il avait une chatière. C'est comme ça. Ah, d'accord. Il faut un petit chat, hein. C'est un petit chat. Pousse, 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 poussez, madame. Et il n'y a que lui, en principe. Moi, tu sais, je gagne du temps. Tiens, lève-moi ce truc-là. Je fais ça, là, ici. Il fait son petit caca là-dedans. Non, parce que ça, c'est vertical. Hé, le chien qui fait comme ça, c'est rare. Ah oui, d'accord. Il faut qu'il arrive à reculons, hein. Bon, ça sert à quoi, alors ? Ça sert à quoi ? Ça sert à passer ? Seul celui qui est équipé du petit stuc électronique peut rentrer dans la chatière. Qui est-ce qui est pué ? Je comprends rien. Qu'est-ce que vous nous racontez ? Seul celui qui est équipé du petit bip bip électronique. Mais pourquoi vous le tapez dedans ? Ça n'ouvre pas tout seul. Mais en principe, non. En principe, il faut avoir le truc électronique. Mais je ne sais pas pourquoi ça... Là, ça s'ouvre. Ça ne devrait pas s'ouvrir. Attends, regarde. J'approche la pupuce. Attendez. Ou le chien-chien. Comme ça, là. Ah oui, regarde. C'est déjà à l'envers, là. À l'endroit. À l'endroit. Et là, ça devrait s'ouvrir. Il n'a peut-être pas envie, il remarque. Mais si. Parce qu'avec ça... Il y a envie ou quoi ? Avec ça, ça devrait le faire... Ça, ça fait un... C'est rien. Enfin bon, bref. C'est rien. Il rentre, et puis il fait son truc, et puis voilà. Mais les autres chats ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas le bip bip. Et ça vaut ? Ça vaut 299 francs. En plus, vous pouvez lui acheter ce petit collier merveilleux. D'accord. Donc, si vous avez un chat, il faut la chatière également. Le trou dans la porte. Et le chat arrive avec le bip et ouvre la porte. Et ouvre la porte. Avec le petit... Oui, oui. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marcherait, ça serait plus sympa, sérieux. Mais oui, mais... Je suis désolé. Alors, ensuite, Patrice, rapidement. Des nuits et des jours tranquilles. Comment ? Des nuits et des jours tranquilles. Et heureux. Grâce à la peau de mouton. Alors, la peau de mouton, c'est bien pourquoi ? On a découvert ça. On a déjà des lettres de personnes qui se plaignent qu'on montre des... C'est de la peau d'agneau. C'est de la peau d'agneau. On montre des animaux sur le plateau en les maltraitant, alors que nous aimons les animaux. Si vous commencez à montrer des peaux de bêtes mortes, alors là, on n'est pas rendus. Oui, mais alors... C'est important. On marque qu'il est vide, hein. C'est pas du scientifique. Non, non. C'est de la vraie. C'est important pour bébé. Il paraît que si vous mettez bébé là-dessus, il a plus chaud, il dort mieux la nuit, il est plus éveillé. Enfin, tout plein de qualités. Donc, il faut prendre, paraît-il, de la peau de mouton. C'est des... C'est des... C'est des moutons qui viennent de... de New Zealand. Ça, c'est intéressant. Si vous avez beaucoup de choses à porter sous le bras, vous achetez ça, vous mettez... Par exemple, vous avez des bouquins, des trucs comme ça. Sous le bras uniquement, hein. Vous mettez ça... Autour. Non, mais c'est que... C'est une famille... Oui, il faut... Attendez. Il faut mettre ça autour. Doucement, Patrice. Soyez gentil. Non. Doucement, comme ça, ça invitera à ce famille de dire que vous le faites exprès. Non, mais vous allez voir. Il ne fait pas exprès, hein. C'est en bagnole, Pierre. Oui, c'est vrai. Je vous jure, je vous jure. Vous entourez ça, et vous pouvez partir... Tranquille. 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 Donc, vous pouvez le porter dans un seul blu. Immédiatement, la pub, tout de suite après. Voilà, nous voilà, de retour sur le sein de la Maison de la Radio. Avec Smarine, dont je rappelle qu'il est l'auteur chez Michel Laffont de Rouge Basket. C'est donc un bouquin de texte, texte de spectacle, spectacle sur vidéo et disque compact. Patrice, immédiatement, nous allons... Une petite précision, puisqu'on avait Madame Semel tout à l'heure. Vous savez qu'elle a écrit un livre aux éditions Jacques Grandchet qui s'appelle L'ABC de la Géobiologie. L'ABC de la Géobiologie que nous nous ferons un plaisir de vous envoyer, Smarine. Avec plaisir. Car vous êtes passionné. Tout à fait. On va recevoir maintenant Sophie Favier, qui va venir nous expliquer... Je sens une espèce de frisson chez les gars. Ah ben regarde, j'ai même pas le temps de la finir. Qui va donc nous expliquer, j'allais presque finir Sophie, qui va donc nous expliquer d'une manière, vous allez voir, Poétique également. Aller, comment on se tient à Mobilette. Alors, Sophie, comment se tenir à Mobilette, c'est le but de votre chronique ce soir. Oui. Je vous présente Smarine. Ah ça, ça tombe comme une mouche hein. Incroyable. Comme une mouche. De quoi allez-nous vous parler Sophie, c'est quand vous voulez. Eh bien c'est comment se tenir sur une Mobilette quand on est une jeune fille et qu'on est accompagné d'un beau garçon comme vous, très cher. Je sais pas si vous avez le temps... Disons, elle le mange des yeux hein. Elle le mange des yeux hein. J'ai-tu rêvé d'un motard comme lui quoi. Vous voulez-tu mettre ça ? Si on a le temps, oui. Puis moi, je vais mettre une petite jupe pour vous expliquer quoi. Non, non, même la peau, comme une deuxième peau. Ah ouais. C'est plus sexy. Ouais, je suis pas sûr qu'il va y arriver comme ça hein. Avec le jean en dessous. Bon en fait... Peut-être un peu moulé. Un tout petit peu. Alors, Sophie, rapidement. Mais non, mais il va faire le chauffeur et puis moi je vais... Je vais lui montrer comment on tient un garçon quand on le connaît pas beaucoup, quand on le connaît beaucoup. Rien à la vie. Incroyable. Euh... Directement sur le pantalon, vous avez... Non mais c'est vrai que... Sur le mobilette. Sur le manteau. Il vaut mieux éviter de mettre des jupes trop longues, des jupes trop courtes. Et pourquoi ? Parce que les garçons matent, forcément. Et alors ? Ça vous gêne ? Parce qu'ils ont les garçons matent. Bah ouais, mais il faut enlever les pelouses. Vas-y. Eh, c'est le moment. Allez. C'est bon. C'est bon. C'est le micro, c'est le micro. Allez alors. Donc euh... Vous êtes gentils vous fermer la braguette. Ouais. On va monter tous les deux là-bas. Ouais. On va essayer quoi. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Je vais expliquer aux jeunes filles comment monter quand on connaît vraiment bien le garçon. C'est toujours par où le prendre. Mais quand on ne le connaît pas très bien. En principe oui. Le micro. Je vous aide Smaï. Allons-y. Allons-y. Ça fait vraiment sale. Là c'est les mythos ça. Bah alors là c'est le garçon qui conduit. Bon alors je me fous sur la ma bilette. Bah ouais c'est un garçon non ? Alors quand on a une jupe forcément c'est pas très pratique parce que voilà ce qui se passe. On voit là. On voit ce qu'il faut pas. Alors soit vous mettez un collant très très opaque mais c'est pas très joli. Là c'est très très opaque en tout cas. Alors en principe on monte en Amazon. Ah oui oui. Moi je suis à l'intérieur du café. On a les pieds ballants. Donc soit on est très très petite soit alors on est très grande. Et alors on peut s'accrocher justement très très fort. Que sorte de chavane t'en mets à toi là. On peut peut-être faire un petit tour remarqué hein. Que t'en mets à toi. On peut faire un petit tour. Alors je veux bien mais il faut la démarrer. Un petit tour. Alors vous montrez comment ça soit c'est ça Sophie. Bah oui. Alors donc en Amazon. Je pensais que vous pouviez montrer aussi comment ça soit une fille seule. Bah il n'y a pas 36 solutions hein. Que ce soit sur la selle. Alors quand on... Oh ça me rappelle la rue. Mais attendez mais imaginons qu'on ne se connaît pas. Il vient me chercher en bas de chez moi. Bien sûr. On ne le tient pas tout de suite comme ça quoi je veux dire. Ni comme ça quoi. Bah non on attend 5 minutes. On fait juste comme ça. Ah non c'est pas dangereux. Il n'y a pas de calepier. Il n'y a pas de calepier. T'as pas les calepiers. Ensuite t'emmeurs toi toi. Donc vous voyez finalement c'est très dangereux. Bah non mais c'est un peu comme ça quoi l'idée c'est ça. Salut. Salut. Non mais voyez c'est pas confortable. Comme quoi. Et pourquoi vous vous mettez pas sur la selle avec lui ? Quand on est très intime on s'accroche, on s'accroche à quelqu'un. Pourquoi vous vous mettez pas sur la selle avec lui ? Hein ? Sur la selle avec lui ? On va couper ça. Bah moi je veux bien mais ça pue. Ça pue hein. Comment alors ? J'en a pas la plaque. Oui il y a des grosses motos où on met la petite jeune femme devant. C'est rigolo. Sophie comment on arrête cet endroit ? Là ? Si on s'assoit à deux sur la selle. Bah deux c'est... Venez derrière. Voilà c'est lui ? Non non sur la selle. Qui conduit ? Non sur la selle. Sur la selle. Sur la selle. Vas-y. Laissez la place Sophie enfin. Asseyez-vous. Voilà. Voilà. Bah oui mais moi je veux. Bah là mettez vos pieds là. Ah bah là. Et lui il conduit, il conduit, il conduit, il conduit. Comme ça c'est bien. Hein ? Là vous conduisez. Conduisez. Prenez les poignées. Non. Les poignées de... Oui. Merci. Non mais comme ça c'est bien. Il y a que comme ça qu'on peut faire hein. Et alors ? A conduire c'est comment ? Et en plus ça bouge ! Ah c'est fort ! Ah c'est faute ! C'est bien là ? Sophie encore une petite indication pour vos camarades qui ont des mobilettes. Je ne vais pas éviter forcément les jupes longues et les jupes trop courtes parce que voilà ce qui peut arriver quoi. J'ai plus de jupe du tout là. Et le jean ? Ça fait ceinture. Oui. Le jean c'est l'idéal. Très chic. Très chic. Enfin bon, j'aurais aimé que vous me fassiez un petit compliment sur ma petite tenue. Et je dois dire quand même hein. Féminine. Non ? Si bien. Motarde. Bien bien. Motarde. Biker c'est ce qu'il disait. Ben venez à table avec nous. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Je ne sais pas un petit compliment. En plus si si magnifique. Ça vous plaît ? J'ai un petit cadeau pour vous parce que vous m'avez dit que vous les trouviez jolies. Je vous les tape. Elles sont très jolies. Merci mille fois. Comment en sommes-nous ? Patoche. Eh ben vous avez posé une éningue formidable hein. On va très bien. Voilà. On voudrait y rester habillé comme ça c'était bien. Vous mettez votre... Je vais la mettre dans le fond ? Oui oui oui. Patrice. Alors on a posé tout à l'heure une éningue formidable sur des livres. À laquelle c'est maïne un certain nombre. C'est viral avec le verre. Voulez-vous que je le répétasse ? Allons-y. Dans une bibliothèque se trouvent les trois tomes d'un roman. Chaque tome fait un centimètre d'épaisseur et là-dessus un verre décide de traverser les trois tomes qui sont rangés dans l'ordre. Un, deux et trois. Sachant que le verre traverse... Très beau hein. Très bleu. Sachant que le verre traverse... Vous n'êtes pas bon, vous n'avez pu les offrir à ce maïne. Bah bah alors euh... Vous lui offrez alors ? Bien 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 bien. Ok, alors venez. Pourquoi ? Vous n'aviez pas ça ? Encore oui. Je faisais ça dans l'ascenseur pour me faire rire quand j'étais gosse. Attends, tiens. Oh venez, oh venez. Oh venez. Attends. Oh venez. Voilà. Ça fait l'indice d'écoute, ça augmente un peu, tu vois l'indice d'écoute, l'audience. Je ne pense pas à ça tout le temps, je n'y pense pas moi. T'as bien raison. Allons-y. Mais vous en parlez beaucoup je trouve, ça vous travaille. Oui, oui. Alors donc sachant que le verre traverse un centimètre de papier par jour, en combien de temps aura-t-il fait se traverser ? Voici la question posée. 42, 48, c'est serre. C'est serre. C'est serre. C'est serre. Je crois des premières tentatives. Bonsoir. Allo, qui est là ? Allo. Bonsoir madame. Oui, c'est Catherine. Bonsoir Catherine. Oui, alors... D'où nous appelez-vous Catherine ? De Angers. De Angers. Oui. Quelle est votre profession ? Comptable. Comptable. Nous vous écoutons Catherine, comptable d'Angers. Donc trois jours, le verre met trois jours à traverser les trois volumes. Parce que ? C'est un centimètre chacun. Un centimètre par jour, un volume fait un centimètre, trois jours. Est-ce que vous en pensez ? Faut voir. Dans ce cas-là, c'est plus une énigme, c'est carrément un problème de maternelle. Pourquoi vous dites ça ? Vous voyez ? Bah, il fait, alors, un centimètre par jour, il y a trois centimètres, trois fois un, trois. Non mais attends, il dit tout de suite que madame est conne. Non mais, il dit que peut-être c'est un peu plus compliqué que ça comme ça. Bon, Catherine, donc soyez raisonnable. Mais c'est bien. J'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais on n'est pas loin. D'accord. On n'est pas loin. Merci de nous avoir appelé en tout cas, Catherine. Merci. Elle va nous rappeler, tiens, c'est sûr. Bravo. Deuxième proposition. Allez-y, bonsoir, allo, qui est là. Allo, bonsoir. Bonsoir, jeune homme, de nous appelez-vous ? De Poitiers. De Poitiers. Nous avons eu l'Angers. François de Poitiers. Comment ? C'est François de Poitiers. François de Poitiers. Pas facile à dire. Essayez. François de Poitiers. Oui. Sophie ? François de Poitiers ? Oui. Vous, ça serait mieux de dire dosser ou un truc comme ça. Dosser. Alors, nous vous écoutons François de Poitiers. Je pense que le verbe traverse les trois livres en un jour. Attendez, articulez ce que là, excusez-nous. Je pense que le verbe traverse les trois livres en un jour. Mais de quel verbe vous parlez ? Vous vous dites un jour. Oui. Pourquoi, François ? Alors, parce que la première page du premier tome touche la dernière page du deuxième tome. C'est pas faux. Et la dernière page du troisième tome touche la première page du deuxième tome. Qui fait que... T'as mangé du miel ou quoi ? T'as mangé du miel ou quoi ? Deuxième tome en un jour. C'est pas faux non plus. Non. Eh bien... C'est ça, non ? Attends, c'est ça ou pas ? Oui, répétez. Excusez-nous. Allez-y, répétez, répétez. On a été un peu perso, on vous a pas trop suivi. Donc... Alors, la première page du premier tome touche la dernière page du deuxième tome. La dernière page du troisième tome touche la première page du deuxième tome. Ce qui fait que le verre traverse seulement le deuxième tome Qui traverse en un jour Et c'est quand même du boulot Et ouais Et bien, comment vous appelez-vous vous ? François François vous avez gagné Vous voulez qu'on démonte ? On peut faire la démonstration Et on va vous montrer aux autres Tout ce que vous François vous avez trouvé On va vous montrer comment ça fonctionne-t-il Faites le verre Alors je fais le petit verre Le verre il commence là Non, non, 1, 2, 3 1, 2, 3 Ok, il commence Mais c'est pas ça L'idée c'est qu'en effet La première page du tome numéro 1 Elle est là Ah oui, donc en fait c'est ça C'est parce qu'on n'a pas dit que c'était la première à la dernière page Le début du premier livre C'était du tome 1 au tome 3 Il est juste passé par le tome 2 Voilà Puisque le début du tome 1 il est là Il est ici Vous voyez, ça commence là Et la fin du tome 3 Elle est ici Donc la fin du tome 3 Le début du tome 3 Et la fin du tome 2 Et la fin du tome 1 Le début du tome 1 Et la fin du tome 3 Il n'y a que le tome 2 qui est à l'endroit Bon mais il a gagné de toute façon Il a gagné Bon il a gagné quoi ? Et puis il est garni Bien joué, Sophie Oui, oui, oui Allez-y Allez-y C'est qui il y a qui dans ce film, Gavie ? Alors un parti balvé à toi, c'est les derniers Bah d'accord Allez-y Sophie Qu'est-ce que t'as toi, tête de mort ? Oh, c'est balvé, refaites-le nous ça Qu'est-ce que t'as toi, tête de mort ? Ultra crédible On y croit à Donf Un Donf Alors une passoire, un thermomètre, une brosse interdentaire, un dé à coudre, un pot de miel, un parapris, une sauce sandalouse Alors ça je sais pas du tout que c'est Et regardez, quand vous dites sauce sandalouse, regardez la caméra Des, une sauce sandalouse, des parties anti-mythe et une serpillière Plus, ça c'est le grand chef de le dire Je sais pas, je sais pas, c'est un salon de coiffure Non, c'est ma mère qui tient le salon de coiffure Ah bon ? Ma mère tient le salon de coiffure à Lyon, rue Chavannes en plus C'est pas vrai Je vous le jure Ah, votre mère a une... Oui, une perruquerie Ah c'est vrai Vous le saviez pas, c'est vrai ? Rue Chavannes à Lyon Ah bon ? Hein ? T'as vu que semaine, il pose pas des questions de coiffure Ah ouais Putain, maintenant on sait que l'ensemble top de la salle Mais arrête ! Alors en plus, il y a le cadeau de surprise avec un ensemble... Vous êtes toujours là, Pascal ? Frédéric ? François François Oui Bonjour Je m'excuse Un ensemble Orion qui comprend un téléviseur, un magnétoscope, un télécommande parlante C'est-à-dire, ça je ne sais pas ce que c'est Bah si vous lui dites des choses et il entend Vas-y Oui, j'entends Non, non, je sais que vous nous entendez On parlait de la télécommande François Vous voyez la télé là François ? Oui Je vais essayer C'est magnifique Oui, oui Ça vous plaît ? Oui Ça n'est pas pour vous, je suis désolé Un ensemble Orion donc avec... Et alors en plus parce que vous êtes extrêmement gâté comme elle était compliquée Il gagne ce malin l'ensemble de vélos qui est derrière Est-ce que vous faites du vélo vous-même ? Frédéric, tu fais du vélo ? C'est François François, je ne suis pas de vélo non ? Tu n'as pas de vélo Ah, moi je ne suis pas de vélo non plus Bon, bah alors on va peut-être les garder pour quelqu'un d'autre Vous n'avez pas de la famille à qui ça ferait plaisir ? Bah si, peut-être Bah c'est dommage, Noël vient de passer encore une fois mais bon Enfin, on va donc vous les offrir D'accord C'est magnifique, trois vélos Il y a trois vélos 2000 VTC Home, City Bike, Vélo Cross Enfant, etc Vélo 2000, c'est quoi ? C'est le prix ? Non, 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 ça ne serait pas très chic Voilà, nous enchaînons immédiatement avec la suite, Patrice, les objets Merci François en tout cas Tenez, regardez la... Applaudissements peut-être pour François qui a trouvé l'énigme Oh bah c'était pas facile Alors ? La télécommande qui parle là Oui Écoutez là Attendez Appuyez sur la touche Votre sélection n'est pas correcte Veuillez utiliser la touche retour pour les corrections Appuyez sur le tour D'accord, ça parle Ça parle ? Je ne sais pas si on peut lui parler ? Allô ? Là, on va ? Allô, car mousse Allô ? Ta mère, c'est que là ? Bah voilà, bon Et non, mais si elle parle, il n'y a pas de raison qu'on ne lui parle pas Bien sûr, bien sûr C'est normal Il manquait plus qu'elle parle toute seule Là, on ferait lui le vélo, elle va se tirer avec d'ailleurs, vous allez voir Elle va y aller Viens, on se retrouve immédiatement donc avec vous Alors Ça, j'ai plus le temps tout à l'heure Ah oui, c'est bien Et alors, j'avais pas eu le temps, j'avais ça Et alors, on se le met autour de la taille si on est plus masse Et on met ça Mais le As-Marine, il est plus masse que vous Bah, s'il veut Ça explose, non ? Non C'est quand on a chaud C'est quand on a chaud ? Quand on a chaud, vous voyez le voir C'est une petite ceinture Bah, vous allez avoir chaud Alors, vous avez mis les lunettes Je vous remettez les lunettes Il faut des lunettes Voilà, vous accrochez ça sur les lunettes Et c'est très joli Et quand vous avez chaud Ça vous fait à la tronc Vous allez voir Quand vous avez chaud, paf Il y a le sens du rythme Ah voilà Ça doit s'arrêter au bout d'un moment Ça lance de l'eau C'est quand le mec est d'accord Vous voyez, c'est un prémisateur C'est un prémisateur C'est très bon pour le teint C'est très bon pour le teint Regarde pas cette lumière On fait comme un ionisateur En principe, non, mais au principe ça ne... Ça fait une très jolie peau Ça doit s'arrêter, oui, mais ça doit s'arrêter Arrête-toi, tu veux, on va pas parler Non, c'est un prémisateur Ah, c'est dégueulasse C'est pas de l'eau Ça y est, c'est arrêté Ce n'est pas de l'eau, M. Le Chaval C'est rien, c'est de l'acide nitrique Voilà, là, et là, ça s'arrête Ça appuie où ? Il faut le... comme ça C'est un prémisateur portable Donc c'est bien, ça s'arrête sur les lunettes Vous avez ça avec de l'eau derrière Il faut avoir des lunettes et chaud Chaud et des lunettes et de l'eau Et une banane pour mettre l'eau Et puis ce truc là, j'en trouve Une banane, oui C'est incroyable, ça C'est vraiment n'importe quoi Non, c'est bien, ça Bon, et ça vaut ? Ça vaut 339 francs 350 francs Eh ben alors... Ouais, pour éviter d'avoir chaud Et puis ça marche bien, en plus Pas très rapidement, autre chose Un petit truc, ça, c'est pas mal C'est quand vous allez en vacances Pour éviter de vous faire voler l'appareil de photo Hop ! Ça vous tire sur la bite ? Vous mettez ça là C'est-à-dire que le mec a rage l'appareil Il part avec la bite Et la zigounette avec, ouais Oui, ou il part avec la zigounette avec Ou il part avec rien Ouais Et puis c'est joli en plus Et puis c'est joli Et puis là, aucun risque Ouais, bouge pas C'est horrible C'est très chien Aucun risque pour vous le faire De faire piquer l'appareil de photo C'est sûr Et ça s'adapte sur n'importe quel appareil Oui Enfin, faut vraiment avoir n'importe quel appareil Pour mettre là-dessus, remarque Non, ça vous le mettez à la ceinture Et vous ne risquez rien Parce que tu le fais arracher Quand il est là, tout l'appareil Lui, tu le fais arracher Quand il prend la photo Non, après, vous le mettez à la ceinture Mais c'est au moment où il prend la photo Qu'il se le fait arracher Je ne sais pas, moi, ils vendent ce truc pour ça C'est vrai Clic, clac Merci, Gavé, Aridi Alors Encore un petit truc anti-vol Ça, c'est pour Sophie Elle a son joli sac Elle va dîner Non, bah non Malheureusement pour elle Et alors On ne sait jamais quoi faire de son sac Quand on va dîner Ça, c'est sûr Ah, je suis un bétel Alors Vous mettez ça Vous l'accrochez à la table Ah, c'est mignon Ça, ça Et puis le truc qui dégouline C'est bonne soirée C'est Mister Gadget à table Ça, c'est moins con Ça, c'est moins con 60 francs, ça 60 bases Hop Et c'est pas bête Non, c'est pas con Très fort C'est pas quoi faire de son sac à main Voilà, ouais Il mentait Non, c'est bien C'est quoi, il mentait Non, ça se pose Du tout C'est posé, c'est très bien C'est la fin C'est la fin Oui, c'est la fin Merci Patrice Ça vaut combien rapidement vite ? 65 francs Très bien, très bien Je vous rappelle que Smaïn a sorti un livre Un disque La cassette de son dernier spectacle Et que demain, Pauline Esther sera avec nous Merci Smaïn Applaudissements pour lui Bravo, il est courageux Au revoir, salut Applaudissements Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz